Le Miséricordieux Nous en sommes toujours dans les croyances des imamites et ce soir nous allons parler d'une autre croyance pour faire suite des choses. La dernière séance était sur notre croyance concernant la prophétie et ce soir c'est notre croyance pour la prophétie en tant que grâce divine. L'homme est un être étrange. Sa condition est surprenante et sa création sur les plans de son corps, de son âme et de son intellect, l'akl, est très mystérieuse et déconcertante. En fait, chaque être humain a été créé sous une forme particulière, comme nous savons tous, et avec des caractéristiques spéciales. Il possède de telles tendances innées qu'elles le conduisent aussi bien vers le mal que vers le bien. Donc l'homme, en d'autres mots, il peut autant être un homme bien qu'être un homme de mal. Il peut autant faire du bien qu'il peut autant faire du mal. Il a le choix. Il a le choix, c'est vrai, mais il faut qu'il soit responsable de ses actions et il est responsable de ça le jour du jugement. C'est là qu'on va voir le fruit de nos actions. Si tu as fait quelque chose de bien, tu vas voir le fruit ce jour. Et si tu as fait quelque chose de mal, tu vas aussi voir le fruit de ce que tu as fait. Parfois, l'homme devient l'esclave de ses passions, de son égoïsme, de son avidité, de sa vanité. Et parfois, il se sent le besoin d'affirmer sa supériorité sur les autres humains, d'amasser des fortunes et de chercher la gloire ou le prestige ou les grands postes dans la vie de tous les jours. Et ceci est présent ou encore édicté dans le Coran où Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le très miséricordieux, « Certes, oui, l'homme est en perdition. » Ou encore un autre verset, il dit, « Vraiment, l'homme se rebelle dès qu'il se voit au large. » Un troisième verset, il dit, « L'âme de l'homme l'incite au mal. » Il y a d'autres versets dans le Saint-Coran qui indiquent que l'homme a été créé avec des sentiments et des inclinaisons réfractaires. Toutefois, Dieu a doté l'homme d'une faculté intellectuelle qui le guide vers le mieux-être et la prospérité ou encore vers la perfection, comme nous avons déjà parlé de cela dans la lecture précédente. Il a également doté, il l'a également à l'homme, il l'a également doté d'une conscience qui l'incite à éviter de commettre des mauvaises actions et des injustices. Encore une fois, nous avons parlé de cela d'un point très important. Un des principes, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'oblige pas ses serviteurs à faire des actions, comme certaines écoles y croient. Ça, ce n'est pas vrai. Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a montré le chemin du bien et il t'a montré le chemin du mal. Si tu suis le chemin du bien, tu vas atteindre la perfection. Et si tu suis le chemin du mal, tu vas vers la déviation. Et cela a été clair dans les lectures précédentes. Et si Allah, subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des prophètes et des imams et des élus, il les a envoyés pour nous guider sur la bonne voie et pour nous guider vers la perfection. Il y a toujours conflit entre les désirs temporels et la raison de l'intérieur de l'homme lui-même. Celui qui parvient, et regardez bien ce mot-là, celui, l'homme qui parvient à maintenir ses tentations sous le contrôle de son intellect, de son acl, se trouve au nombre de ceux qui suivent la voie juste, la voie de la noblesse et de la vertu, et qui atteint à la lumière spirituelle. Il sera donc bien. Et celui qui laisse ses tentations ou encore sa passion dominer son intellect, dominer sa raison, dominer son acl, et sa raison s'égare et dévie du droit chemin. Il est semblable à un animal sauvage. Alors, quelle est la différence entre celui dont ses tentations et sa passion domine son acl et entre l'animal ? Est-ce que c'est pareil ? En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant et le sage, il a dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, et par l'âme, et comme il l'a ordonné, en sorte qu'il lui a inspiré son libertinage, de même que sa piété a réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. Ça, c'est dans le Sourat, le Soleil, Sourat al-Shams, si je le dis en arabe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa nafsin wa ma sawwaha, kad aflaha man zakkaha, wa kad khaba man dessaha, Sourat al-Soleil, versets 7 à 10. Le conflit, alors, le conflit demeure entre ces deux forces opposées, soit le bien et le mal, à l'intérieur de l'âme humaine, celui dont la raison l'emporte, la raison ou l'intellect l'emporte sur la passion, se trouve parmi les gens les plus élevés, et espérons que vous le serez, Inch'Allah, se trouve parmi les gens les plus élevés sur le plan de leur position, les mieux dirigés sur le plan de leur humanité, et les plus parfaits sur le plan de leur spirituel. Donc ça, c'est ceux qui suivent les commandements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, et des autres prophètes et imams. Et, alors que celui dont la passion, alors que la personne dont la passion a raison, je reprends ici mes mots, alors que celui dont la passion a raison de lui, ou encore l'emporte, la passion l'emporte sur la raison ou sur son intellect, descend parmi ceux qui se trouvent à la plus basse position et qui sont dégradés sur le plan humain au niveau des bestiaux, ou encore qui vont aller vers la déviation. Donc ça, c'est ceux qui ne suivent pas les recommandations ou les commandements du prophète et de sa famille, que la paix et le salut éternel soient sur eux tous. Ainsi, le résultat de la soumission d'un homme à ses passions est l'égarement et l'abandon du droit chemin ou encore la déviation du chemin de la guidance ou encore du droit chemin ou de la voie juste. Il est tel que le décrit le Saint-Coran Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et la plupart des gens n'en sont pas à se faire croyants quand même tu en serais avid surat Youssef verset 103. En outre, l'homme n'est pas en position de distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible pour lui ni de connaître les causes de sa prospérité ou de son infortune car en raison de son ignorance parce que l'être humain est ignorant car en raison de son ignorance des choses qui l'entourent de tous les côtés et des choses qu'il a lui-même inventées il est ignorant des réalités. Il ne peut comprendre les choses qui le concernent directement ni n'est au courant des choses qui ont des effets ou encore n'est ni au courant des choses qui ont des effets généraux sur l'humanité et la société. Plus l'être humain il essaie d'approfondir une chose ou une connaissance plus il se rencontre à quel point il est ignorant. Comme l'homme a donc de ce fait de ce qu'on vient de mentionner ses raisons l'homme il a alors un besoin immense ou impérieux de quelqu'un qui lui montre la voie de la prospérité ou encore de la perfection et de la guidance afin de pouvoir grâce à son orientation éclairée diriger son intellect et vaincre les mauvaises intentions qui l'habitent ou encore cette force qui le pousse vers le mal lorsqu'il se trouve en proie en conflit entre sa raison et ses tentations ou sa passion. Le moment où l'homme le moment où l'homme il a le plus ou encore le plus intensément besoin de la guidance de quelqu'un c'est lorsque les propensions ou encore les inclinaisons charnelles le trompent en lui présentant une image inversée de l'ordre réel des choses ou encore lui montrent les bonnes actions pour des mauvaises ou les mauvaises actions pour des bonnes. Dans ce cas c'est dans ce cas que l'homme il a le plus de besoin de quelqu'un pour le guider. Lorsque les désirs temporels de l'homme lui font perdre sa faculté ou encore sa raison de distinguer le bien du mal dans le jugement chacun de nous qu'on le veuille ou pas ou qu'on l'admette ou pas devient la victime de sa stupidité malheureusement et seuls ceux et seuls ceux que Dieu a destiné à être pieux et infaillibles comme on l'a mentionné dans la lecture précédente quand on a parlé de la prophétie de cette croyance et seuls ceux que Dieu a destiné à être pieux et infaillibles infaillibles donc qui ne font pas d'erreur et qui sont très loin de l'erreur parviennent à avoir raison de leurs émotions et de leurs tentations et de leurs actions c'est pourquoi il est difficile même pour l'homme instruit alors comment pour l'homme qui est non instruit ou qui est très ignorant de parvenir tout seul à toutes les voies du bien et du bien-être ou du mieux-être et de savoir ce qui est utile pour lui de ce qui est mauvais ou nuisible que ce soit dans la présente vie que ce soit dans la présente vie actuelle ou dans la vie après la mort ou dans la vie future par conséquent Dieu a dû envoyer aux hommes ou encore à l'humanité toute entière par miséricorde et par bonté envers eux des prophètes afin que ceux-ci leur communiquent le message divin les débarrassent des impuretés leurs enseignes le livre et la sagesse les mettent en garde contre les conséquences de la corruption et de la destruction et leur annonce la bonne nouvelle qui résultera des vertus et des bonnes actions accomplies pour le bien-être de l'humanité entière et non pas pour une communauté en particulier ou pour un territoire ou pour un pays Allah subhanahu wa ta'ala le très haut il a envoyé des prophètes et des imams des prophètes ont été envoyés pour certains territoires des prophètes ont été envoyés pour eux-mêmes mais il y a des prophètes comme Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi que la paix soit sur lui et sur sa famille il a été envoyé pour l'humanité entière et lisons cela dans le Coran si on lit ici le verset dans surat le vendredi al-jumu'ah verset 2 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim c'est lui qui a envoyé aux ignorants un messager des leurs qui leur récite ces versets les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse la grâce de Dieu et sa bonté envers ses serviteurs sont nécessaires car elle constitue le signe de sa perfection absolue puisqu'il est bon généreux et bienfaisant envers ses serviteurs si les conditions sont réunies pour que la générosité et la grâce de Dieu soient accordées Allah le Très-Haut le Noble le Sage accorde obligatoirement sa sagesse sa grâce car il n'y a pas de place pour l'avarice au sein de sa miséricorde ni de défaillance dans sa générosité et sa largesse alors si moi en d'autres mots si moi en tant que croyant ou serviteur je suis la bonne voie que m'a montré les prophètes ou les imams et je respecte et je respecte les recommandations et les commandements du prophète et de sa famille et de tous les prophètes Allah subhanahu wa ta'ala va m'accorder sa générosité et sa grâce et sa miséricorde parce que nous avons un pilier dans l'islam qui se nomme la justice divine Allah subhanahu wa ta'ala il est juste et ça c'est le deuxième al-adl c'est le deuxième pilier de l'islam les cinq piliers de l'islam sont le premier c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'unique dieu et il n'y a pas un autre dieu avec lui le deuxième pilier c'est l'adl l'ilahi la justice divine Allah subhanahu wa ta'ala il est juste avec tout le monde le troisième pilier c'est la prophétie que nous traitons présentement le troisième pilier c'est l'imamah c'est le prochain chapitre que nous allons traiter et parler en détail et enfin le cinquième pilier c'est la résurrection donc le jour du jugement où nous allons être ressuscités et nous allons voir les fruits de nos actions que ce soit les bonnes actions ou les mauvaises actions donc ici quand nous avons parlé de l'obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde obligatoirement sa miséricorde à son serviteur si les conditions sont réunies nous voulons dire nous voulons signifier ici que Allah subhanahu wa ta'ala obligatoirement l'obligation se définit ici par le même sens que quand on dit que Allah il est auto-existant donc il existe par lui-même c'est à dire que cette existence est inhérente à Dieu inhérente dans le sens de indissociable ici que dans l'énoncé il est auto-existence c'est à dire que cette existence est inhérente à Dieu et qu'il est impossible qu'elle se sépare de lui l'existence elle ne se sépare pas de Dieu subhanahu wa ta'ala de la même façon la miséricorde et la grâce ne peuvent être séparées de Dieu donc c'est à peu près la même signification si on traduit cela en français on essaie du mieux que possible de vous traduire ces leçons et ces lectures en français et en espérant qu'on le fait de notre meilleur et c'est toujours à vous de bien vérifier les références parce que c'est une traduction de sens et non pas de traduction de terme par terme donc ici nous complétons cette présente lecture et en espérant continuer incha'Allah si il nous donne la force et la volonté et le courage de poursuivre et que la paix et le salut soient sur vous frères et sœurs et qu'Allah prie sur Mohamed et sur la famille de Mohamed poursuivre